Bon c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même pas très foufou. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à la série événement de TF1, Cat's Eyes. Ah oui, on en a vu partout, des pubs dans tous les sens, des annonces, même à la Paris Games Week j'ai vu des espèces de panneaux, on pouvait se prendre en photo avec les héroïnes. Ils en ont fait tout un pataquès autour de cette série. Je vous avais fait une reaction trailer dessus il y a 4 mois déjà, et vous avez été nombreux pendant la diffusion de ces épisodes à revenir en commentaire dans le reaction trailer pour me dire « ouais finalement c'est un peu bof, ouais finalement c'est moyen, oui j'ai aimé mais sans plus. » Alors que je me rappelle qu'il y a 4 mois vous m'avez descendu dans les commentaires « ouais comment tu peux juger sur un trailer, c'est n'importe quoi. » Et là je suis sûr que vous allez me dire « ouais comment tu peux juger sur deux épisodes, c'est n'importe quoi. » Mais allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires, j'ai une carapace dure comme le béton, vous pouvez les rageux me critiquer. Mais vous allez voir que je ne vais pas être complètement rageux sur cette vidéo parce qu'il y a quand même des points positifs, des points négatifs, et je vais vous amener tout ça. Ce n'est pas foufou, mais ce n'est pas la catastrophe atomique. Franchement ça peut encore passer, mais bon, il y a quand même plus de négatifs que de positifs. Alors déjà, il faut savoir que Cat's Eyes, c'est un manga à la base de Tsukasa Ojo, donc série animée au Japon, manga également, et pareil pour City Hunter, du même mangaka, qui est renommé en France. Niki Larson au Club Dorothée, qui a eu pour moi la meilleure adaptation de Niki Larson, pas de City Hunter. Niki Larson, je différencie bien les deux, entre le côté club d'eau et le côté animé japonais, où vraiment, Philippe Lachaud a fait un travail quand même potable concernant Niki Larson. Là pour Cat's Eyes, c'est la même chose, ça va être la version Club Dorothée. Il ne faut pas s'attendre à la version animée, la version machin. On va rester vraiment sur le côté club d'eau. Il faut vraiment bien se mettre ça dans la tête quand on commence la série. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? On va commencer par les points positifs, et ensuite on enchaînera avec les points négatifs, parce qu'il y en a quand même des deux côtés. Le point positif de la série, c'est déjà qu'ils ont mis le générique. Le vrai générique qu'on connaît du Club Dorothée. Donc déjà, c'est plutôt pas mal d'avoir gardé ça. Ensuite, les actrices ont les mêmes noms. Ils n'ont pas changé les noms. Tam, Alex, Cilia, Tam, Tamara, Alex, etc. Ils ont gardé également, au niveau des actrices, il y a quand même un soin apporté à la ressemblance des héroïnes. Peut-être moins pour Alex, qui est rookie, alors que normalement, elle a les cheveux noirs. Mais bon, c'est la plus jeune, elle est plus petite. Donc là, c'est exactement le cas dans la série. Contrairement à Tamara, jouée par Camilou, qui est celle qu'on voit le plus dans la série, et peut-être même plus dans l'anime, du coup, là, c'est la même chose. Elle tient la vedette. C'est elle qui tient haut. En tout cas, sur les deux épisodes, c'est elle qu'on voit le plus. Tamara, Camilou, assez jolie, assez plantureuse, comme dans la série animée, etc. Ça passe plutôt mal. Elle est long cheveux noirs, donc c'est plutôt respecté. Après, la grande sœur, qui est un peu moins respectée au niveau du physique, mais dans l'attitude, peut-être, protectrice de ses sœurs, ça marche aussi plutôt bien. Donc voilà. Concernant ces trois actrices-là, on va dire que le job est fait. Maintenant, ça va être les seuls. On en reviendra dans les points négatifs, mais c'est les seuls qui tiennent un peu la série parce qu'on sent qu'elles ont envie d'être là. On sent qu'elles se sont investies dans la série. Donc pourquoi pas ? C'est plutôt positif de ce côté-là. Les costumes également. Le costume bleu, le costume violet, le costume orange. Elles ne l'ont pas encore totalement dans les deux premiers épisodes, mais on sent qu'elles vont l'avoir. C'est d'ailleurs sur l'affiche. Donc c'est respecté aussi. Le code couleur des personnages concernant, voilà, Cat's Eyes, c'est plutôt positif. Maintenant, ça va peut-être s'arrêter là concernant les points positifs. Même la musique, ils vont reprendre des thèmes des années 80, 90, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment de musique qui vont marquer les esprits dans la série. Voilà, contrairement à la série Cat's Eyes, on aurait pu retrouver quelques petites notes, quelques petites intonations. Par exemple, que Philippe Lachaud a très bien récupéré dans le film Nicky Larson, on a les fameuses musiques, les différentes musiques qui ponctuent l'animé. Là, on ne les a pas. Donc Cat's Eyes, c'est le générique, point barre. Après, le reste, c'est des musiques prises à droite, à gauche, comme ça, qui ne marquent pas du tout les esprits. Concernant la réalisation de la série, c'est de la réalisation à la française. C'est plat, c'est du français pure souche. Alors, il y a peut-être, effectivement, un petit peu plus de côté pétant dans l'image. Voilà, on a essayé de rajouter un petit peu de... Notamment, il y a un plan où elle descend avec la corde et en contre-plongée avec la lune ou le soleil, je ne sais plus, la lune. Donc voilà, on a essayé de faire des effets de style quand même sur certains plans qui fonctionnent plutôt bien pour une série française. Mais voilà, on va attaquer les points négatifs puisqu'on est vraiment déjà sur une série purement Frenchie. On est sur... J'ai vu passer du Julie Lescaux. Voilà, on est un peu sur ce style-là, la série du dimanche après-midi, un Julie Lescaux++. Enfin, voilà, franchement, ouais, on est sur ce style-là. Je suis d'accord pour dire ça. Au niveau des méchants, l'antagoniste principale, Elodie Fontan, elle est clichée au possible. C'est juste pas possible ce côté cliché dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être de jouer la méchante. C'est vraiment de la caricature au possible. Melky aussi, Gilbert Melky, je crois, c'est ça ? Moi, quand je vois sa tête, j'ai envie de rigoler. C'est censé être le gros méchant. Mais il a une tête. Tu te fends la poire. T'as pas envie d'avoir peur de ce mec-là. Donc, je trouve que le casting pour JB Amerky, ça fonctionne pas du tout de ce côté-là. Ensuite, MB-14, qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? Il joue complètement au fraise, jeu d'acteur au fraise. C'est un mec qui fait du beatbox, qui fait de la musique. Il y a plein d'acteurs qui sont bons. Pourquoi aller chercher cet acteur-là ? Enfin, ce chanteur, c'est même pas un acteur, en vrai. Donc, qu'est-ce qu'il fout là, MB-14 ? Je trouve que... Alors, oui, il joue un peu le côté pato, le flic pato, exactement, comme Quentin. Alors, ils ont gardé le nom aussi dans la série animée où il joue un peu le mec pato qui n'arrive jamais à attraper les quatre-eyes, Tamara, notamment, qui est sa petite amie. Donc, ouais, effectivement, le côté pato, il l'a, mais voilà, le jeu d'acteur, il est quand même au fraise et tous les acteurs qui sont autour de lui sont coéquipiers, sa coéquipière qui est sa petite amie, là. Qu'est-ce qu'il surjoue ? Qu'est-ce qu'il joue mal ? Il joue vraiment à la française. C'est ça qui me dérange dans cette série, c'est que c'est beaucoup trop à la française. Alors, c'est pas une insulte parce qu'il y a des bonnes séries françaises, il y en a quelques-unes, mais qu'il y en a quand même vachement moins, on peut pas le nier, que des séries américaines et pas que des séries japonaises, des séries coréennes qui mettent à chaque fois le paquet, qui mettent les curseurs à fond, qui vous embarquent dans une aventure. Là, franchement, c'est quand même ultra plat en termes de mise en scène, de scénario. Voilà, alors, le scénario respecté aussi, peut-être dans les points forts, on peut revenir un peu en arrière, le côté où elles vont devoir enquêter sur la mort de leur père en, le soir, devenant les fameuses voleuses Katzise pour récupérer les œuvres d'art de leur père disparu, pour essayer de résoudre l'enquête et trouver le meurtrier. Donc voilà, on est sur le thème de la série, voilà, de la série animée. Donc voilà, ça sera le dernier point positif. Maintenant, c'est pareil, Camilou, elle vole la vedette, elle est là, présente, ok, mais alors, qu'est-ce que c'est mou du genou dans les cascades ? Elles ont voulu faire leur cascade elle-même, elles ont voulu faire, effectivement, se montrer à l'écran, jouer vraiment jusqu'au bout, mais en fait, prenez des actrices qui vont vraiment faire des cascades du parcours parce qu'il faut se rappeler que dans la série, quand même, les Katzise, c'est des personnes, des meufs félines qui courent en talons hauts sur les toits du Japon, là, c'est les toits de Paris et qui font des sauts de 5-6 mètres, qui arrivent à faire des pirouettes, des trucs, elles arrivent à échapper aux policiers tout en étant hyper vives, hyper dynamiques et là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est mou du genou de ouf, quoi, franchement, elles sont là, à tâtons sur les toits, elles ont du mal, elles se cassent un peu la gueule, elles courent au ralenti, enfin, c'est, oh là là là, qu'est-ce que c'est plat, qu'est-ce que c'est ennuyeux, quoi, on est là, mais vas-y, accélère, cours, saute, fais quelque chose, quoi. Et puis, il y a quand même des gros problèmes d'écriture dans le scénario, notamment, par exemple, quand Tamara, elle est dans la tour Eiffel et puis qu'elle met des plombes à se sauver parce que les flics sont derrière elle bénis-hille, quoi, ça court au ralenti, elle arrive à se faire embarquer dans une voiture par ses soeurs, elle arrive à se sauver et la personne ne la reconnaît, personne ne peut la voir alors qu'à Paris, il y a des caméras partout, les plaques d'immatriculation des véhicules, on peut retrouver la personne en deux-deux, même si elle aurait pris une voiture de location ou je ne sais pas quoi, mais même aux caméras, elle va se faire capter direct, elle est censée avoir un masque pour cacher son visage mais elle l'enlève tout le temps, elle est en pleine lumière sous les lampes à air, tout le monde peut la reconnaître, donc voilà, ce n'est pas du tout cohérent, il n'y a aucune cohérence dans les aventures qu'elles sont en train de vivre, c'est n'importe quoi et puis la cerise sur le gâteau et je l'ai vu venir gros comme une maison, alors ça, c'est voilà, la petite case, elle est cochée, ça y est, Alex, elle est lesbienne, ah bah tiens, comme par hasard, comme d'habitude, du wokisme, à fond les ballons, elle arrive à un moment donné pour aider ses soeurs, il y a une DJ là qui est en train de foutre le bordel avec des enceintes, elle arrive derrière, elle la prend par la taille, elle lui roue une pelle, voilà, dans la série animée, à aucun moment, Alex s'est dit qu'elle est lesbienne, etc, alors oui, Tamara et Silia sont draguées par des hommes, elles sont plutôt de ce bord là, mais Alex, à aucun moment, s'est expliqué qu'elle est lesbienne ou quoi que ce soit et là, encore une fois, et vous ne me ferez pas dire le contraire, pour les quotas, pour cocher une case, bim, on met Alex lesbienne, voilà, donc ça, ça m'a encore une fois sorti, dès que j'ai vu le truc, je dis mais non, putain, encore une fois, c'est pareil, donc bon, au final, il y a des points quand même positifs, c'est pas la catastrophe, vraiment, que j'imaginais, mais je reste quand même sur mes positions concernant le trailer que j'ai vu, c'est quand même pas ouf, du tout, du tout, du tout, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de problèmes scénaristiques, le jeu des acteurs sont assez mous, même les cascades, l'action en elle-même, c'est vraiment, putain, au ralenti quoi, alors qu'on a envie qu'il y ait un peu de peps et c'est pas les prochains épisodes qui vont changer quoi que ce soit, on peut déjà se faire une idée sur les deux premiers épisodes, les prochains, ils vont aller à Versailles, j'imagine que la scène où je m'étais moqué, là où ils font de l'accrobranche, là, sur une tyrolienne, ça va se passer à Versailles parce qu'on a l'impression de voir les jardins de Versailles dans le trailer, donc à mon avis, ça va être ça, enfin bon bref, franchement, je ne vais pas aller plus loin, je pense, dans cette série, je vais rester campé sur le Cat's Eyes de mon enfance, la série animée, encore une fois, il ne faut pas trop toucher aux séries animées, c'est très compliqué de les mettre en scène en live action, surtout quand c'est les français et surtout quand c'est une série TF1, mais mon dieu quoi, voilà, c'est une série TF1, encore Philippe Lachaud, il a eu un peu plus de moyens, voilà, c'était une grosse boîte de prod qui lui a donné l'oseille, il a mis les moyens au niveau musical, au niveau clin d'œil, au niveau tout ça, même s'il est loin d'être parfait, encore une fois, c'est du Philippe Lachaud, c'est la bande à fifi, c'est du pipi caca, je suis d'accord, là, l'esprit de Cat's Eyes, il est un petit peu effacé, même s'ils ont gardé certains thèmes et certains trucs, vraiment, certains petits clins d'œil qu'on voit tout de suite, qu'on reconnaît en fait de la série animée, il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette série quoi. Donc vous me direz vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette série, en tout cas, j'attends vos retours, vous pouvez être rageux, j'en ai rien à faire, de toute façon, encore une fois, quand vous m'insultez et que vous êtes complètement rageux, j'efface les messages parce que ça n'a aucun sens, soyez constructif dans les commentaires, soyez constructif dans les débats, il n'y a pas de problème mais ça ne me sert à rien de me tomber dessus. Voilà, c'est qu'une série, prenez de la camomille, calmez-vous, on en discute tous ensemble, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien sur tout, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501